Surconcis par le Saint-Esprit Il est alors prêt à recevoir Qui peut dire amen Les coeurs C'est pourquoi Malachi 4 Les gens ne l'ont pas compris Il est venu ramener quoi Les coeurs Et ce n'était pas Frère Branham Malachi 4 Ce n'était pas Frère Branham Dans un langage un peu terre à terre Nous disons Frère Branham C'est lui Elie de Malachi 4 Il est venu faire ça, ça, ça Mais Quand nous approfondissons Nous voyons autre chose Malachi 4 C'est Jésus Qui descend Et s'incarne Dans le prophète Parce que celui qui ramène le coeur C'est Dieu C'est le message du coeur Dieu habite le coeur Un coeur qui a Dieu Peu aimer Un coeur qui n'a pas Dieu Ne peut jamais aimer Un coeur qui n'a pas Dieu Le message visent le coeur Le message visent le coeur Le message visent le coeur Celui qui descend dans l'Apocalypse Il descend comme un lion Et quand le lion a sa proie Il visent le coeur Le message d'Apocalypse C'est le coeur C'est le coeur Amen Amen Dimanche on va approfondir L'Apocalypse C'est le verset du troisième sacerdoce Et on va voir cet ordre etabli Di troisième sacerdoce Amen Nous sommes les sacerdoces royales C'est le troisième sacerdoce Et le troisième sacerdoce C'est le troisième sacerdoce Waïlaï Où les coeurs Sont renouvelés Un coeur bien un homme bien c'est un coeur bien un coeur sans problème il y a des coeurs aussi gardent la colère il devient malade il ne peut pas supporter de garder la colère longtemps même un enfant de Dieu peut se fâche Jésus se fâche mais il ne garde pas la colère un coeur qui garde Dieu ne saura pas garder Satan un coeur bien c'est une personne bien et il y a des personnes bien et si tu es bien tu recevras la parole c'est vrai vous pouvez alors ouvrir des louanges et l'adoration à Dieu les sacrifices spirituels vos lèvres des versants de louanges ça c'est vraiment une église dans la troisième sphère les gens sont toujours debout il y a toujours du bruit il y a des calmes pour suivre il y a des calmes pour suivre mais ils sont chauds dans le calme là il est chaud on ne peut pas être froid la froideur n'est pas un élément du sacerdoce c'est revêtir de toutes les armes de Dieu precher le premier Jésus 62 paragraphe 156 il est un puissant vainqueur depuis qu'il a déchiré le voile en deux c'est à dire pas seulement une seule personne mais tout le monde quiconque veut peut venir derrière le voile maintenant amen ratez-vous et tenez-vous dans la gloire de la chèquine soyez un sacerdoce royal quand tu passes derrière le voile vous devenez le sacerdoce royal l'affaire des saints des saints le troisième sacerdoce ce n'est pas une seule personne ici c'est l'affaire de quiconque frère Branham était la prémisse mais ici dans ce sacerdoce il a fait de nous tous des rois et des sacrificales ari fanny ashie tupate kouya sisi yote wa falme na wa kouani amen amen oh seigneur hey buwana aide-moi à penetre ces choses visaidie ni penye ibibitu soyez un sacerdoce royal mweni wa si kouani ya ki falme quand ils sont allés là derrière ils ont pi guté là wakati wa renda kule nyuma wa reweza kuonja un vase plein d'original un nommer plein de manne qui était tombé au commencement et qui était gardé là-dedans uniquement pour les sacerdoces nous les savons mais m'inquiète les voiles déchirées pas seulement les sacerdoces aïkotou ou kouani mais aussi la kinipiya chacun de nous il a mojawetou peut être sacrificaté ou aya naweza kuwa mkouani wa kifalme c'est là le grand mystère de Melchisedek c'est Melchisedek c'est Melchisedek finit par devenir fou qui peut dire amen c'est pourquoi je vous recommande de suivre la bande qui est ce Meshisedek ou bien de relire la brochure de lire la brochure vous allez voir qu'Efra Branham a finalisé sa prédication il a centré toute sa pensée sur la théophanie moutahona moutahona mndougou brana m'arri tchkwam au fikir yaki yote a il tia juyam théophania ni 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 parce que Melchisedek c'est le roi théophanie quwa ni Melchisedek il est le roi théophania vous comprenez ça il est le roi théophanie il n'avait pas le corps de poussière il était dans un corps théophanie et c'est ça dans la maison du père que Jésus a dit dans la maison de mon père il y a plusieurs des mères c'est la théophanie il dit je pars vous préparer une place là où je serai vous serez il dit vous deviendrez comme moi le même corps que j'ai qui peut dire Amen dont la théophanie est descendue dans l'aprocalipse 10 parce que Jésus est descendu avec nos théophanies qui peut dire Amen lorsque vous écoutez le message pas n'importe quelle parole mais la parole qui était la pensée de Christ ce qui était la pensée d'Elohim on vous met en contact avec votre théophanie et même si le corps est faible Dieu peut te contacter ta théophanie et qui devient fort et chaque fois il faut demander votre théophanie on a le troisième sacerdoce nous sommes de roi et de sacrificat le voile est déchiré et quand le voile est déchiré le Dieu qui était caché le Dieu qui était caché il est dévoilé donc nous nous avons accès à la divinité nous ne sommes pas spectateurs mais participants de la nature divine c'est-à-dire ce que Dieu voulait de l'homme il voulait de l'homme il voulait de l'homme cela devient réel la divinité le voile est déchiré et comme le voile est déchiré c'est pourquoi vous voyez frère qu'on a prêché des choses que Paul n'a pas prêché les dieux puissants dévoilés devant nous Dieu dévoilés les dieux et il ne suffit pas d'arrêter de voir ce dévoilement de Dieu dans le frère Branham tout simplement il m'a dit qu'on a il vile les dieux qui sont les dieux qui sont dans le frère Branham parce que le but de déchirer les voiles c'est pour que chacun puisse se pénétrer qui veut entrer il peut entrer c'est ça le sacerdoce royal il est Dieu le sacerdoce il devient la divinité qui parle la divinité qui marche c'est pourquoi il faut bénir ne maudissez pas il faut toujours bénir ça va ça va un peu notre troisième sacerdoce s'appelle le sacerdoce royal le voile déchirer pour que chacun puisse trouver l'accès le sacerdoce de la divinité le fils de Dieu manifeste par la 23 la promesse qui a été faite à l'église ce n'est pas un pays naturel mais un pays spirituel car nous sommes un sacerdoce royal une nation sainte alors quand on une de ce sacerdoce royal de cette nation sainte de ce peuple a qui ya yi taifa nye inesha chukuliwa apele asoti inye inaitiwa kutoka elu yenye kuteuliwa chwazi yenye kuchakuliwa mizapa yenye kitiliwa pembeni alors si le monde d'hidero est complétement mort nous sommes conduits par l'esprit les fils et les filles de dieu sont conduits par l'esprit de dieu non pas par l'homme mais par l'esprit le monde mort derrière vous de dieu vous ne vous conformez plus au monde mais vous vous conformez à dieu vous conformez à la divinité à la mou 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 c'est ce que vous êtes sensé être ni il njo mna pacha kuwa si vous penetrez cette dimension vous ne plaire plus le travail vous savez quand vous 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 plaire vous éloigne la possibilité tu a de capacité in exploit et ce message t'amène à comprendre qui tu es même devant n'importe quelle difficulté ne te lament tout simplement pas si tu peux prier à genoux tu as pri si tu sens de prononcer la parole prononce la parole et quand vous avez parlé même si ça fait une semaine un mois une année continue à croire de de à qui mbi am par in a way d'abord mme dit satan ne supporte pas la tenacité parce que c'est un bluffeur tu pries sur la maladie la maladie s'aggrave la maladie s'aggrave la satan te regarde quand il lâche on avait prié on a prié mais ça devient compliqué ah là c'est fini mais quand la maladie s'aggrave tu tiens tu dis ça c'est du bluff on a déjà prié moi je crois Satan va fuir il va fuir qui peut dire amen lui il ne supporte pas la ténacité je manque l'argent aujourd'hui je dis je suis riche un mois mon projet ne se réalise pas je dis ça va se faire une année depuis que j'ai dit amen à la bénédiction ça n'arrive pas je continue à dire je suis béni c'est ça la nature de l'élohim quand il a dit que la lumière soit la lumière n'est pas venue aussitôt qui peut dire amen amen ça fait des centaines et des centaines d'années cette parole d'élohim continue à tourner dans l'orbite il a continué à dire d'autres choses je peux dire amen et la lumière a fini par apparaître si tu dis quoi et vous allez commencer à voir que certaines choses qui ont même fait longtemps ça va commencer à se manifester dans les semaines qui suivent dans les mois qui suivent tout simplement parce que tu as atteint la dimension de la divinité c'est ça que l'élohim apprenait à Adam et c'est ce que les sacerdoces royales accordent les voiles tombent derrière ton dos tu n'écoutes plus de critiques tu n'écoutes plus l'incredulité ça tombe derrière tu es dans la shekina tu écoutes la shekina tu parles la shekina tu manges la shekina tu deviens la shekina melchisedek roi et sacrificat moufalme na moukouani et vous remarquerez que il n'est pas seulement sacrificat il est aussi roi il est sacrificat pour les sacerdotes mais il est roi un travail qui va l'aider à faire les sacerdotes dans cette dimension il n'y a pas de chôme il n'y a pas de chôme il n'y a pas de chôme je n'y a pas de chôme DEBANI AMEN! AMEN! Cette âge de l'église, prêché le 12 mai 54. Bizarre, je savais qu'Anissa venu kubiriwa en moi ka ya Amsini na Iné. Paragraph 58. Il a fait de nous des sacrificateurs. Savez-vous donc ce qu'est un sacrificateur? Ce qu'est son office? Un sacrificateur doit offrir des sacrifices. Faire l'intercession. Vous êtes des vrais intercesseurs. Les gens des groupes de prière vous volent les choses. Mais ils n'en ont même pas. Ce sont des imitateurs. Tu es un intercesseur. Et dans l'épître des hébreux il est dit que nous l'église. Nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple particulier. Pourquoi nous sommes particuliers? Parce que nous ne nous conformons pas au monde. Parce que nous ne nous conformons pas au monde. C'est quoi le monde? Les églises. Nous sommes particuliers. Vous voyez? Une nation sainte. Un peuple particulier. Un sacerdoce royal. Offrant. Maintenant voici la chose. Offrant des sacrifices spirituels. Chaque homme et chaque femme qui viennent à Dieu. Passent derrière les voiles. Mais il y a l'ordre. La dédain. L'onction fera la différence. Nous sommes tous croyés sacrificateurs. Mais il y a l'ordre. L'ordre de Melchisedec. Et bien établi. Ça ne devient pas les champs de maïs. Vous connaissez les champs de maïs? Tout le monde a des barbes. Et j'ai vu des églises arriver à ce niveau là. A cause d'un mauvais enseignant. Quoi? 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 Il commence à bavarder. Il commence à bavarder. Jusqu'à ce que. Il vende même l'église. C'est terminé. Et il finit à l'alcool. Et c'est terminé. parce qu'il y a eu un mauvais enseignant qui n'a pas saisi les rouages Amen il y a l'ordre de Béchisédèque dans ses sacerdotes royales chaque enfant de Dieu a la possibilité d'aller aujourd'hui derrière les voiles c'est-à-dire à ce niveau nous parlons de la divinité d'Abranam juste pour élever la foi mais nous ne nous arrêtons pas nous arrivons à voir la réalisation de ce que Dieu voulait de l'homme en Eden nous avons pensé qu'il y a quelqu'un qui nous arrêtons de l'homme et 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 de l'homme. il ne mourra pas il ne va pas mourir il ne va pas mourir c'est ta crainte de ta peur, ni bon kayako, mais je prie mais, non, reste stable, et croyez que c'est Dieu qui vient de parler, parce que l'homme peut arrêter, l'homme peut changer, l'homme peut changer, l'homme a le pouvoir, c'est ce que vous voyez chez les féticheurs, ils vous volent, et ils utilisent mal la chose dans le sens inverse, il te dit le matin avant de parler avec quelqu'un, prends de l'eau, tu mets dans la bouche, tu jettes après, tu commences à dire des choses que tu veux, c'est que tu veux, c'est un menteur, juste il te dit le pouvoir qui est en toi, la parole a le pouvoir, et pourquoi il dit le matin, le grand matin, c'est parce que tu n'encore rien fait, tu n'as pas encore entré dans les discussions, tu n'as pas encore, tu n'as pas encore brigé, tu n'as pas encore menti, et tu viens fraîchement du lit, et la chose peut arriver, parce que ta parole est puissante, qui peut dire amène, ce que tu prononces va arriver, pour simplement croire à ça, Peut-être qu'aujourd'hui, cinq personnes comprennent, on va un peu augmenter l'octave, Parvis extérieur, Moïse, 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 Notre grand frère, Où les caca et tout, Ça chope quelqu'un, Il y a quoi ça remonte, Jésus Christ notre grand frère, Yesu Christ, Caca et tout, Tu ne le savais pas, Oui, Il est notre grand frère, Yesu, Mais non, Le lié saint de ça, Ce n'est pas Jésus, Je l'ai dit une fois ici, Je l'ai dit une fois ici que, N'écoute pas ça en français, Écoute ça en révélation, Parce que si tu l'écoutes en français, C'est absurde, En français, Ça veut être absurde, Comment, Jésus veut être seulement les saints, Et ceux qui sont là, Vont être les saints des saints, Ça c'est le français, Il est le français, Mais nous ne parlons pas de ça, Par rapport au français, C'est par rapport, A ce tabernacle, Qui était érigé, Dans le désert, Qui avait trois parties, Trois compartiments, Donc la première était appelée, Par vie extérieure, Qui représentait l'ancien testament, Et la deuxième était appelée, L'yeux saint, Qui représentait le nouveau testament, Avec les chandeliers, Qui est le sept âge de l'église, Et la troisième partie, Qui est appelée le saint, Qui est appelée le saint, Amen, Maintenant, Lorsque Dieu donne les plans à Daniel, Il lui montre, Le mystère des six bits, De la venue, Qui peut dire Amen, Et dans les six bits, De la venue, Ce dont on va toucher ce soir, Qui cadre, Avec notre enseignement, C'est le sixième bit, Est-ce que vous me suivez, Et timounaye fouata, Quel était le sixième bit, Le sixième bit, Alors, Qui procéder, C'est une fois qu'il vous me plaît, On a deux. Le saint des saints, Lui faut que vous revienne, Ex-lui, Amen, Le saint des saints, sans être ouin il faut être ouin pour ça pour rendre les saints de saints c'était la dernière chose est-ce que vous me suivez très bien tu seras capable de festoyer le dimanche si tu rates ici là-haut si tu rates ici les 6 buts, paragraphe 115 les 6 buts de la visite de gabriel à daniel maintenant voyons un peu avons-nous le temps de voir le dernier le 6ème vendre les très hauts vendre qui le 3ème le 3ème le 3ème oh la la en voici un la dernière chose qu'il doit faire c'est quoi maintenant maintenant et tournant dans daniel pour voir Dieu a ce qu'il doit faire point point il est le messie il est le messie il est le messie avec le 2ème il est le messie il est le messie il est le messie Le sang de sang si il est oué, il sera le Messie Il sera le Messie Ici autant de la fin Il doit vendre le sang de sang C'est tout de la famille C'est tout un peuple C'est tout de la famille Par lesquels Dieu va commencer d'abord à vendre la gerbe, à jeter Qui peut dire Amen Et quand il sera oué, il sera le Messie Qui peut dire Amen Cela ne se fait pas au millier, ni au commencement Mais ici autant de la fin Qui peut dire Amen Le sang de sang Et oui Ici autant de la fin Qui peut dire Amen Est-ce que vous suivez ? Jésus était oué Mais ici Il localise Il localise Ici Ici Parce que dans le volume du rouleau C'est tout une Qui peut dire Non C'est tout un discours de sang On Mais nous sommes arrivés au bout aujourd'hui. L' prostratez d'avoir à la plus non plus en plus croiser à la mer. J'oses vous de//t-vergétiser à l'on Contre les gens attaillementpps et l'on Na kuna kwamwisho ya kitabu Nusoma i de obudi ulo Kitu neuijafikia kumwisho ya kitabu E odo Na nyuma ya kitabu Isi Kuku Wakati ya mwisho Il doit wendre Anapasha pa kam afuta Ule mtakatiku Desa Zaidi Les saints des saints Vous voulez me tacatif vous a dit Qu'est-ce C'est quoi les saints des saints Je veux vous tacatif vous a dit A mon avis Les saints des saints Tacatif vous a dit tabernak masca ni il n'y a eu il n'y a eu le mignon il est wakati avalé avalé il avait prophétisé il dit ce que je veux dire il dit ce que je veux dire ça va compliquer beaucoup d'enseignants ce chapitre a envoyé des enseignants même au pays même hors du pays les gens ont des difficultés là dessus il dit ce qui veut dire à cesII ici vous allez vous ne mad progressz évidemment il se déflou il sort quería que vous подais Difficile Mais nous on ne peut pas sauter Nous on avale tout Jésus était déjà Yesu arikoa shao pakari waka mafuta Mais ici autant de la fin Lakin yuko wakati ya mwisho Il doit wange Anapasha pakala mafuta Le sang de sang Mta katifu A munda fi Mkufwatana na mimi Ile minaweza kwa kikisha na mandiko Kipe di rame Le sang de sang Ule mta katifu zaidi Se le taberna Anapwa ni mascaani Kisera itilise Ule yewe itatumikishwa Vanda le milenium Wakati ya utawalo wa miaka elfu Cet tabernacle c'est jésus Ah il est masca ni yesu Non Amna Parce que jésus était déjà Ouin Arikoa ka shao pakari waka Cela est décrit dans Ezekiel Ile banaifasiliya katika Ezekieli Chapitre 43 Suray ki arubayini na tatu Les versets 1 et 6 Moussari akwa anza na yasita Il commence à donner les écritures Ananza uleta mandiko Ki prouve Yenye koneisha wazi wazi Le tabernacle di milenium Maskani ya milenium Il donne Ezekiel 43 Eko na leta Ezekieli Arubayini na tatu Pourtant Lorsque nous ouvrons Ezekiel 43 Ouakati tu kona fungoula Ezekiel Arubayini na tatu Gloire au seigneur Si frère Branham n'était pas venu Ezekiel 43 Ezekiel Arubayini na tatu Le prophète Ezekiel dit ceci Nabi Ezekiel Yekona sema evi Il dit Il me conduisit à la porte Du côté de l'Orient Voici la gloire des dieux d'Israël S'avançait Sa voix était pareille Au bruit des grandes eaux La terre resplendissait De sa gloire Cette vision Yonio Était semblable à celle Que j'avais eue Lorsque j'étais venu Pour détruire la ville Et sa vision Était semblable à celle Que j'avais eue Près du fleuve La vision de Keba C'était la vision Et sa vision de Keba C'était la vision de Keba Il est en train de se faire Chauve Chauve Mountou aki para Chauve 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 La vision de Keba La vision de Keba C'est la vision de Keba Qui a dit de Keba C'est la vision 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 de Keba Comme ce n'est pas un seul homme C'est la vision de Keba 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 Vous reconnaissez l'onction sur les calvities C'est la vision de Keba Dieu est vrai dans le mystère de Bouddhommes. Moungou, moi je écoute nda. Katika, elle est où tout ma ? Yawa, tu as foupi. Qui peut dire Amen ? Ah. Qui peut dire Alléluia ? Qu'est-ce que c'est Alléluia ? Bon. Prenons quelque chose. On cache un petit bonbon, ça va sortir d'image. Maintenant, je vais introduire quelque chose ici. Ok, dimanche, le travail soit facile. Vous voyez que c'est tout un peuple. Maintenant revenons dans 1 Roi 19. Je vais vous dire que c'est tout un peuple. L'Éternel lui dit. Verset 15. Ici, c'est Dieu parlant avec Elie. 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 Qui trouve que son travail est fini. C'est vrai que le travail était fini. Il dit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux désarmés, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent aussi à monter la vie. Ça, c'est Elie qui fait les rapports à Dieu. Un rapport avec des commentaires. Parce que, qui a dit au peuple, tu es les faux prophètes, Elie ? C'était Elie. Il dit quoi, Elie ? Ça, c'était la première montagne. Il dit quoi, il dit quoi, il dit quoi ? Mont Carmel. Il dit Carmel. Parce que la deuxième montagne, Ça va être celle de la Transfiguration. Il y a une troisième montagne. C'est l'émotion. Alors, à la première montagne, Elie a fait descendre le feu qui a brûlé le bois, la pierre et l'eau. Dans la simplicité. La puissance, ce n'est pas crier. La puissance, c'est l'action dans le calme. Les faux prophètes avaient beaucoup crié. Rien ne teme. Elie, dans le calme. Les feux venus. Et quand les faux prophètes voulaient fuir. Il dit, saisissez-les. Tuwéles. Et chacun avait l'épée. Pour égorger un prophète. Je ne sais pas, L'image, je vais arriver là peut-être. Ici, à la troisième montagne. Dans le troisième sacerdoce. La guerre a changé. Ce n'est plus Israël contre Philistines. Mais c'est Israël contre Israël. Finé. Finé. A pris l'épée. Il a transversé un enfant d'Israël. Pour ôter le mal du camp. C'est là où nous sommes arrivés. La troisième guerre. Israël contre Israël. Tiwé ton frère. Tiwé ta sœur. Tu diras, mes prédicateurs. Nous allons nous entrer tiwé. Non, ce n'est pas la mort physique. Prenez l'épée. Qui est la parole? Dans ce sacerdoce. On ne connaît ni maman ni papa. On ne connaît ni camarade. Même si c'est qui. Mais tu ne vois pas clair. Pour y en ait l'épée. Transversé. Eh, il met ! Eh, il met ! Eh, il met ! Ça, c'est la troisième guerre. Israël contre Israël. Fait des blagues avec le message. Nous sommes connus dans le message. Si on a le message. On a Eshimia Ujoumbe. J'ai ton nom. On a Eshimia. Tu es piétine le message. On a Kanyanga Ujoumbe. J'étais piétine. On a Kanyanga. J'ai dit Alleluia. Alleluia. Pas de camarades. On a Kanyanga Ujoumbe. On a Kanyanga Ujoumbe. Il dit les enfants d'Israël ont tué tous les prophètes. Israël. Il m'a dit les enfants d'Israël. Il m'a dit les enfants d'Israël. Il m'a dit les enfants d'Israël. Ils veulent me tuer. J'ai déployé mon zèle. J'ai élevé l'alliance. J'ai élevé l'alliance. Mais je suis arrivé à la fin. Je prends ma vie. Je ne veux plus. C'est terminé. En réalité, Elia était arrivé à la fin de son ministère. Mais Dieu lui dit qu'il reprend le même chemin. J'ai élevé l'alliance. Amen. Reprends ton chemin. C'est vrai que je vais te prendre. Mais Reprends ton chemin par le désert comme tu es venu. Jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu voudras à Zahel. Pour le roi de Syrie. Tu voudras aussi Jéhu. Fils de Nimshi. Pour le roi en Israël. Et tu voudras à Élysée. Fils de Shafat. Où le roi en Israël. D'Abel Meola. Les fils de Shafat et d'Abel Meola. Comme prophète à ta place. Et après, je pourrai te reprendre. qui peut dire Amen. Amen. Lorsque Dieu vous oblige de refaire les mêmes chemins des épreuves. Dieu fait des choses comme ça. Il dit non. Tu dois encore refaire. Les mêmes circuits. Il y a des bénédictions qui n'attendent que tu refaces les preuves pour une seconde fois. N'aura qu'on a baraka ingine qu'on a chunga ou pitié qui pime ou malayapiri. Dieu est souverain. Mungu, il y a ouro ou yote. Il dit oui, tu es arrivé à la fin mais tu vas refaire les mêmes chemins. qui peut dire Amen. Amen. Et quand ça vient de Dieu, il prend soin. Il va t'amener au bon port. Et Dieu demande à Eli de ouindre trois personnes. Trois personnes. Si vous lisez la parole, suivez-moi très très bien. Ici diminuez des Amènes. Suivez-moi. Parce que je vous donne maintenant les programmes du message. L'ordre du troisième sacerdoce. Comment l'Orim incarné avait commencé à établir les choses. Mupango, y'a ou quoi ni à tatou, n'amna gani, Elohim, il y a ou quoi chaque fois qui a été habitué. Elohim incarné. Elohim, il y a oublié ça. Frère, c'est curieux. Il y a oublié ça, il y a oublié ça, il y a oublié ça. Il y a oublié ça, il y a oublié ça, il y a oublié ça. Il y a oublié ça. et pendant ce temps là c'était Ben Hadad qui renie vivant mais Dieu dit déjà à Eli il voit déjà que Ben Hadad va partir il dit mette Azael à sa place avant que tu quittes la Seine tu dois d'abord régulariser les problèmes du roi du nord il faudrait que tu changes la situation politique du roi du nord et tu vas partir mais aussi maître Jéhu comme roi en Juda et Élisée fils de Shaphat comme prophète à ta place de tous ces trois Eli ne va wendre qu'Élisée comme prophète à sa place pour continuer la même mission et quand vous allez remarquer la façon dont il a oint Élisée il n'a pas fait approcher Élisée près de lui pour le oindre mais il lui a jeté le manteau en distance très profond ça va être maintenant Élisée à son tour qui va oindre qui va oindre qui va oindre mais quand Élisée fait ce travail sur le ministère d'Élisée mais quand Élisée que tu vas vendre Jéhu tu vas vendre Azael ça Dieu l'avait dit à Elie et quand Elieze fait ça il ne bombe pas le torse pour dire voici moi l'homme de la relève non il est humble parce qu'il connait que ce qu'il fait ce n'est pas son ministère mais c'est la continuité du ministère d'Elie vous avez pris l'image je vais maintenant vous lire frère Branham frère Branham il est en Afrique du Sud le 27 mai 1965 et c'est son dernier voyage écoutez ce qu'il dit dernière visite à l'Afrique du Sud paragraphe premier c'est un moment le plus intense de ma vie j'ai attendi 15 ans pour ce temps-ci iliongojea miaka ku minatano njwa iwakati mon care alangi de vous voir de nouveau moyo yangu ili ukua sana za injwa kumiona depuis que je vous avez quitté j'ai beaucoup prié pour obtenir de pouvoir revenir niri yomba sana njouni fikie mkurdia il y a quelques semaines j'étais dans une grande attente c'est un moment le plus intense de ma vie voyant que j'obtiendrai de pouvoir venir et d'avoir une réunion mais quand j'ai eu le visa lakini wakati niri pata chapo avec la mention limitée j'ai presque eu une crise cardiaque parce que dans son visa on a mentionné rien que pour chasser rien que pour chasser pas autre activité j'ai presque eu une crise cardiaque j'ai presque eu une crise cardiaque je voulais tellement venir mais je crois qu'au travers de dieu je prêcherai de nouveau dans le nom du seigneur jésus parmi les africains qui peut dire amen amen ça c'est son dernier voyage ça c'est son dernier voyage ça c'est son dernier voyage mais il dit j'ai quoi l'état britain parmi qui les africains en africains en africains un autre voyage en africains c'est son dernier voyage qui sait dans le nom de la nuit Je l'ai croisé, je lui ai demandé de m'expliquer, comment ça s'est passé quand Frère Branham arrivait, il m'a dit tu es la dernière personne, je ne parlerai plus, parce que vous les Congolais, vous donnez beaucoup de valeur à Frère Branham. Frère Branham nous a menti qu'il va revenir prêcher, mais il n'est plus revenu, je dis non, il n'a pas menti, il avait dit la vérité, il dit mais il est où, je dis oh, mais Branham prêche les Africains, comment ça, il m'a expliqué beaucoup de choses, j'avais beaucoup aimé, comment quand Frère Branham arrive dans la ville, toute la ville est mouvementée, les gens veulent s'assurer de prendre leur carburant dès à 6 heures, et les stations sont pleines, terribles les circulations difficiles, la vie change, ça se dit des bouches à l'oreille, que William Branham est dans la ville, j'ai dit mais non, je ne peux pas bouger la ville comme ça, Frère Branham dit quoi, je crois qu'au travers de Dieu, je prêcherai à nouveau les Africains, au nom du Seigneur Jésus, et quand il est réparti en décembre, il est retourné à la maison, ce sont des choses que les gens touchent rarement, mais c'est là que les choses sont passées, en tête de lui, paragraphe 19, c'est là fait des années, ici c'est le 11 juillet 65, c'était déjà deux mois après son retour, de ce dernier voyage, c'est là fait des années, que j'essaye de retourner en Afrique, car j'ai l'impression que mon ministère n'est pas terminé, est-ce que vous suivez ? mon ministère en Afrique n'est pas terminé, où tu m'ayangoukou l'Afrique, aïmalizike, pourquoi devrais-je aller en Afrique alors qu'ici aux Etats-Unis ? il y a six ou sept villes qui appellent, qu'on a quoi midi ici, tu avais la salle où tu es là, juste ici, m'paka apa, en instant au Canada, m'paka qui à Canada, au Mexique, au Mexique, ou n'importe lequel de ces endroits, voilà, il y a un jour où tu as vu, et toi tu as vu, et toi tu as vu, pourquoi voudrais-je aller là-bas ? parce qu'il y a une base, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, mais, c'est quelque chose dans mon cœur, qui m'attire en Afrique, qui m'attire en Afrique, il y a quelque chose, que j'aime dans ces gens, et j'aimerais aller simplement pour les gens de couleur, beaucoup de dirigeants, pensent que, je ne devais pas aller, mais, je veux aller, faire mes amis de couleur, c'est là que le Seigneur m'a appelé, Nikule Njobo Anarita, qui peut dire Amen, Amen, c'est là que le Seigneur a fait quoi ? Nikule Njobo Anarifanini, m'a appelé, Anarita, Branam Ouantumba, Branam Ouantumba, il n'est pas Branam des Américains, yeah, yachina Branam Ouanamérica, notre Branam Ouantumba, Branam Ouetouchi, C'est là que je suis appelé, c'est là que je suis appelé, Demande à ton ami si le suis un peu, je veux aller, je veux aller que je suis, je suis un peu fatigué, c'est là que le Seigneur m'a appelé, Vous pouvez lire les restes, je continue. Mais non, ici, et tu ne le sais pas, je ne lirai pas tous les rêves. Mais vous prenez les paragraphes 110, vous pouvez lire à la maison. Jusqu'au paragraphe 117, à la maison, vous pouvez lire. Si pour terminer, je dois arriver à quelques pas pour arrêter. Bientôt j'arrête. Ici, c'est les frères parcaires. Qui rencontrent un songe à frère Branham. Dans les songes, il montre à frère Branham qu'il y avait un monsieur qui est venu pour dire aux gens que Branham était faux, c'est lui qui était le vrai prophète. Et la folie de grandeur Quand ça saisit quelqu'un Il ne commencera pas par dire que moi je dépasse. Il va commencer à montrer l'égalité. Que tel et moi, c'est la même chose. Quand tu vois quelqu'un commencer déjà pareil Sache que dans les jours qui viennent Ce qu'il veut réellement dire, c'est que lui, il est plus que C'est ça la folie de grandeur. Ça commence par un pronostic d'égalité. Et ces messieurs-là disaient que je suis le prophète du temps de la fin. Si Branham aussi est prophète, nous sommes pareils. Il dit que Branham parle des prophètes C'est majeur et mineur, c'est faux. Si on est prophète, on est prophète. Il y avait dans le songe un frère Croyant des frères Branham Il lui a posé la question Si toi tu es prophète, alors William Branham Donc c'était comme ça Et le songe Se poursuit Jusqu'à ce que le frère Parker Est allé remarquer Quelque chose Frère Branham Sur un cheval Un grand cheval Blanc Et Frère Branham est habillé en chef indien Il a dit Une voix a fait trembler la terre toute entière La terre a tremblé sous mes pieds Il a dit Quand le tremblement a cessé J'ai entendu une voix Il a dit Frère Branham C'était votre voix Il a dit Quelque chose Qu'il disait C'est là Il disait Je chevaucherai Encore une fois Sur ces sentiers Je chevaucherai Encore Une fois Ces sentiers Il a dit Il a dit Il on en a dit Eh Amen Brannam Sur le cheval Il a dit habillé en chef indiens et la terre tremble sous ses pieds vous savez que la voix de Branham a fait tremble la terre vous savez que ce message a fait tremble la terre c'est la réalité et il dit et la voix là il a répété trois fois encore quelle santé le retour de Branham dans le mystère le retour de Branham qui chevauche à nouveau ça ne sera pas la physionomie de Frère Branham mais il parlerait exactement comme Frère Branham c'est comme si les gens étaient dans le bureau de Frère Branham en train de parler il parle des choses comme si c'était lui et qu'on a fait ma bien tout ça il y a Branham chevauchera Branham a t'a tembé a tena il y a frasi oh pour le retour au ministère quand il visait c'était l'Afrique japon il y a il y a parce qu'il y a parce qu'il a il y a il a devraient les grands cavaliers comme les prédicataires les fils sur sa maman est sur la Bible en marchant. en train de proclamer l'évangile du royaume en train de proclamer les sacerdotes royaumes qui me dit la mère Amen Je chevaucherai encore ce sang Je te remercie les Africains Bien Allons rapidement je vais arrêter Oh my Je lis seulement ici j'arrête On va continuer l'image Religion de Jezabel Dignes Jezabel Oh la la Amen Amen Paragraf 59 Aya ki a msi ni nati sa Maintenant Sa sa Vous voyez pourquoi On fera terme avoua tre bientou Mounona ki nyewe bata nyaman shisha saouti angou karibou Mè La ki ni Kalkan aura ete mis au courant Moun tu atajou li chwa Il sera au courant de quoi Atajou li chwa nini Que on veut taire la voie de william marion brana On ne voudra pas Abastapenda Que la voie Et les saoutis Du septième Sois entendus Des pasteurs Vaudront Bata pendra Que leur voie Ma saoutis Sois écoutés Banzekouisikia Les églises Makanisa Mme on La voie de leur pasteur Ma saoutis La voie de leur prédicateur Ma saoutis Aba oubi Mè Lakin Faisantou Moukoufanya yoti Mouté Juyakunyaman shisha La voie de william marion Il est saoutis A william marion Et toi qui appartiens au troisième sacerdoce Demandez toujours Frère Branham la dit Où Na we Mwenye kwa mwana memba Waw kwa ni atatu Anza tukusuali Ndougou Branham a risse ma Wapi Demandez toujours Anza kuliza ka paka ile Frère Branham la dit Ndougou Branham a risse ma Wapi Parce que les églises aujourd'hui Kwanima kanisa leu C'est une prophétie Ni unabi C'est une prophétie Ni unabi Cherchant à faire taire la voie Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui Les citations prophétiques n'ont pas de valeur C'est le pasteur Ni unabi Pas de pasteur Et là C'est là que je vais vous départager Il n'y a plus de temps Ni pas Les ministères de Joseph Branham Où duma ya Joseph Branham Et les autres Na we ngine Qui doivent parler comme Frère Branham Et qui Branham a dit Dites ce que j'ai dit Qu'est ce que Joseph Joy Qu'est ce que Joseph fait Et qu'est ce que ces gens la font Alors il fallait Qu'il y ait Inharmonie Parce que Joseph Branham a un vrai ministère Et il a sa place Simplement il y a d'autres personnes Que Branham les a dit Que les gens comprendront des visions Lorsque vous, vous allez les dire Qui peut dire Amen Yes Oh my Le temps Je vais te rappeler une chose La première personne à vouloir taire la voix d'Elie Vous le connaissez Jezabel Jezabel Et Branham le dit dans la prédication La religion de Jezabel Donc c'est l'esprit de Jezabel Qui prend place Dans les ecclésiastiques Et Elie Avez échappé Gloire au Seigneur Quand Jezabel a voulu taire la voix d'Elie Pour que la voix d'Elie ne soit plus entendue Jezabel Dieu En ce moment là Mouyile wakati Dieu Moungou A utiliser A ritoumi kisha De corbeau Bi konguru Le ministre de corbeau Le ministre de corbeau Il est l'esprit de corbeau Pour garder Dieu Koulinda La voix d'Elie Il est saouti à Elia Hallelujah Hallelujah Et l'abrana me dit En ce moment là Il est wakati Il faut de corbeau Il n'a pili bakonguru Qui signifie De serviteur noir De Dieu vous bénisse Moungou Ami bariki Les dames a fait Des fois On va continuer Dimanche On va se tenir debout Les vins seulement la main Il y a tout Mikono Merci Jésus Amen Merci Oh Merci Jésus Amen Alléluia Tiens tout puissant Ma prière pendant qu'il retourne à la maison Qu'il médite ces choses profondément Embarquez-les dans cette grande onction L'onction du saint des saints Afin qu'ils soient embarqués Dans ces sacerdoces royales Qu'ils atteignent le niveau De la divinité Seigneur je te dis merci Protège-les dans le chemin Garde-les jusqu'à la maison Guéris les malades En mille et deux Garde-les spirituel Et puis près de toi Au nom de Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse Allez dans la paix du Seigneur On va se retrouver dimanche Mangez bien Il y aura des vertiges Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ